... Voilà, bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous sommes très heureux de nous retrouver. En réalité, nous venons toujours avec infiniment de plaisir dans ce lieu, au Café de Flore, au centre de Paris. Et nous venons aujourd'hui pour travailler autour et parler autour de l'Université du Change Management en médecine, l'UC2M. Nous nous étions engagés à faire ce point ce matin, aujourd'hui, au mi-temps de nos travaux, à tous, au plus grand nombre, à la presse, à nos confrères journalistes. Je les remercie d'être présents ce matin, faire part de nos observations et des conclusions principales de l'UC2M et de le faire effectivement régulièrement. Alors, je rappelle nos objectifs. Il s'agit de réfléchir et de proposer des actions d'accompagnement des évolutions, des changements, des réformes en cours du système de santé. Cela n'exclut en rien, évidemment, j'allais dire, il se doit même que nous rappelions, que nous cultivions notre esprit critique. C'est ce que vous verrez, nous ferons sans doute ce matin. Nous représentons, nous sommes, nous... en général, des observateurs, en général et en particulier, des observateurs attentifs des évolutions de notre système de soins. Et pour la plupart d'entre nous, d'entre vous, vous êtes des professionnels de santé. Nous avons observé, analysé depuis une année, un certain nombre de choses, des évolutions et des réformes, notamment, qui se multiplient dans le système de santé. Nous l'avons fait sous deux angles, au travers de nos séminaires-board, qui sont nos laboratoires d'analyse avec le groupe Descents, les formations et leurs réformes, et la territorialisation des politiques de santé, dans le cadre des changements, sans doute, nous partons de ce présupposé, sans doute profond, mais évidemment, nous montrerons à la fois l'intérêt, mais peut-être aussi les limites, peut-être les défauts de ces évolutions. Nous voulons ce matin aussi donner une place particulière à l'actualité, la place qu'elle mérite, à la fois le vote de la loi Ma Santé 22, proposée par le gouvernement et Mme Buzyn, notamment, qui vient de passer au Sénat. Nous sommes quasiment, je crois, aujourd'hui, enfin, les spécialistes, nous le dirons, en commission paritaire. Le vote de cette loi, également, donc, qui, après, est lié au discours du Premier ministre au Parlement, qui a évoqué les sujets santé, mais également les sujets sociaux et de vieillissement. Et puis, les grandes crises, la grande crise des urgences. Je rappelle que nous avons travaillé, notamment, je le dis en me tournant vers Dominique, nous avons travaillé dans une période assez particulière. Ça a été celle, évidemment, de la crise des Gilets jaunes et du Grand Débat, et qui a sans doute, effectivement, non pas influencé nos travaux, mais en tout cas, nous devons tenir compte de ces phénomènes sociaux et sociétaux. Nous remercions tout particulièrement celles et ceux qui font l'Université du Change Management en médecine, du C2M, le groupe de 100. Nos amis, ici, pour un certain nombre d'entre eux, réunis, en tout cas, les plus actifs. Encore, merci à tous d'être là. Et puis, nos partenaires, je les cite volontiers, Général Electric, BMS, Cégap, La Médicale, Presse Info Plus, et Manager Santé, qui sont avec nous. Et puis, Vivi Hoover. Alors, j'ai gardé Xavier Vallin et Vivi Hoover pour la fin parce qu'il nous dira, il va travailler avec nous, notamment sur notre plateforme de formation et d'information. C'est un grand travail. Et Vivi Hoover, qui est un grand spécialiste de ces sujets, de timeline, on dirait en anglais, mais enfin, de ligne de vie, va nous aider à faire que nos travaux soient encore plus clairs et soient plus utiles à tous et à toutes. Je remercie, évidemment, l'équipe qui travaille et puis les journalistes qui nous suivent. Voilà. Nous avons demandé d'abord à Odile, qui est la directrice de santé de BVA, de faire un point d'introduction de notre matinée. Et puis, je vous raconterai la suite. Bonjour à tous. On m'a demandé de faire le thème santé et société en 5 minutes. Donc, ça va être un peu compliqué. Mais je vais quand même essayer. Tout ce que je vais vous raconter est extrait de notre analyse, de notre baromètre des tendances santé qu'on mène maintenant depuis 2017, où il y a à la fois des éléments de sondage, où il y a à la fois des entretiens d'experts, où il y a un gros travail de veille également. Donc, dans un premier temps, je vais vous amener, je vais vous raconter une histoire. On va partir du cadre sociétal et ensuite, on verra comment la santé s'inscrit dans ce cadre sociétal. Donc, pour savoir où l'on va, puisque c'est un peu la question que tout le monde se pose en ce moment, il faut d'abord comprendre d'où l'on vient. Donc, si je vous fais un très, très rapide résumé, les 30 glorieuses, la modernité, les 4 piliers triomphants, la démocratie comme modèle dominant, l'individualisme qui apparaît comme la clé du bonheur individuel, l'économie de marché, marché autorégulateur qui travaille finalement pour le bien-être de chacun, et puis les technosciences en santé, c'est les blockbusters, c'est la période bénie où on guérit les maladies, où il y a des vaccins qui arrivent. Enfin, voilà, c'était formidable. Dans les années 80, les 4 piliers s'effritent un peu. La démocratie, il y a le terrorisme, il y a des systèmes illibéraux qui arrivent avec d'autres modèles et qui ont l'air de, notamment la Chine, de montrer une nouvelle route. Vous avez le marché, finalement, continue, finalement, à mener le monde, mais on voit bien que les technosciences également sont questionnées, il y a des scandales sanitaires, enfin, il y a des choses, et on arrive aujourd'hui à la période de l'hyper-modernité où, finalement, le marché est toujours dominant avec deux tendances, ces deux piliers forts qui sont l'hyper-individualisme et l'hyper-consommation. Et, finalement, émergent deux secteurs totalement phares de cette évolution, ce sont les secteurs de la santé, où il y a des aspirations sociétales extrêmement fortes et aussi un secteur économique très, très florissant, et puis le divertissement. Finalement, ce sont les deux bras, les deux marchés qui sortent de manière très, très forte. Cette année, on a vu apparaître une quatrième dimension qu'on croyait jusqu'à présent, on croyait qu'elle pouvait se fondre dans le marché, c'est l'environnement. L'environnement devient quelque chose d'extrêmement important, et il faut l'entendre parce que c'est complètement couplé à la santé, c'est-à-dire que les gens s'intéressent à ce sujet parce qu'ils y voient très clairement un lien avec leur propre santé. Donc, deux scénarios, finalement, si on écoute nos experts qui vont s'opposer. Un premier scénario, c'est un scénario sur fond d'opposition de valeur, c'est-à-dire à l'hyper-individualisme, on va opposer un modèle et des aspirations co-collectives, collaboratives, communautaires, et à l'hyper-consommation, on va opposer un modèle d'alter-consommation avec tous les AMAP, finalement, les réseaux sociaux aussi qui participent à des tas d'initiatives, finalement, pour sortir d'un système... Et avec, effectivement, quand on regarde la crise des Gilets jaunes, on se dit qu'on va vraiment vers cette guerre d'opposition de valeur avec des choses un peu frontales qui se mettent en place. Il y a un deuxième scénario auquel, personnellement, je crois beaucoup plus, parce que c'est assez dangereux, donc je voudrais attirer votre attention là-dessus. On n'est pas dans un système d'opposition de valeur. Les gens vont essayer de trouver... Il faut quand même voir qu'on est dans la deuxième génération qui vit dans des injonctions paradoxales. On est dans, finalement, la culture de l'excès et l'éloge de la modération, depuis maintenant deux générations. Donc les gens sont habitués à gérer des choses un petit peu opposées, et donc ils essaient de trouver... La quête du bonheur, finalement, c'est chercher de la cohérence, mettre de la cohérence dans son mode de vie. On va essayer de mettre un équilibre. C'est toutes les théories du polarity thinking où on essaie d'équilibrer des pôles opposés. Donc, vous voyez, au lieu d'être un affrontement entre l'hyper-individualisme et le co, on va, au contraire, essayer d'allier, de marier les deux. Chaque individu aspire d'abord à son propre plaisir, bonheur, mais aussi, il voit bien que ce bonheur part du collectif. Donc on voit apparaître beaucoup de choses en co, collaboratives, les réseaux sociaux, les démarches communautaires, etc., qui fleurissent, d'ailleurs, sur le net. Et puis, pareil pour la consommation, et là, c'est très important. On voit bien qu'aujourd'hui, les gens aspirent à consommer, mais on va orienter sa consommation, on va essayer d'avoir une consommation plus cohérente, en consommant plus bio, en essayant de faire plus attention à sa santé. C'est là qu'intervient la santé. La santé n'est pas seulement un secteur économique, qu'on est dans un système quasiment de valeurs. On voit, par exemple, la santé s'est invitée dans le grand débat national. Plus de 30 % des contributions spontanées sont liées directement à la santé, alors que la santé n'était pas un thème invité au grand débat national. Donc ça, c'est quand même très marquant. Et la santé est aussi une clé d'entrée dans la consommation, puisque finalement, il y a énormément d'individus aujourd'hui, on va dire à peu près un tiers de la population, qui, quand il fait quelque chose, quand il décide d'acheter quelque chose, de remplir le panier au supermarché, partir en vacances, etc., va se dire, est-ce que ça, c'est bon pour ma santé ? Donc on a vraiment la santé. Et par contre, face à cette question, les patients, le grand public, est pris dans énormément de complexités. Les gens ont bien conscience que c'est très compliqué. Donc le succès de Yucca pour guider ses achats, le succès des modèles d'intelligence artificielle auxquels, finalement, on va vouloir croire, vous voyez, les applications santé, etc. On a 24% des Français qui ont déjà téléchargé une application santé aujourd'hui. Ça fait plus 8% en 3 ans. On a 51% des médecins qui conseillent des applis santé. Vous voyez, il y a eu tout un phénomène au départ en disant, oh là là, Internet, les patients arrivent dans les cabinets, c'est l'enfer, on perd du temps. C'est un peu en train de se terminer. Il y a peut-être encore quelques médecins qui sont un peu rigidifiés par ce phénomène, mais la plupart des jeunes médecins, en tout cas, ou même jeunes ou moins jeunes, d'ailleurs, c'est pas une question d'âge, s'emparent de ça, finalement, pour en faire un outil et donc ils conseillent des applis. Donc on a le médecin prescripteur de cette santé connectée. On a aussi les objets connectés en santé. Vous avez aujourd'hui 20% des Français qui utilisent un objet connecté en santé. Alors, quel que soit d'ailleurs l'indicateur, ça peut être aussi bien le nombre de pas comme des indicateurs biologiques, mais vous avez quand même 10% des Français, un Français sur dix, qui déclarent échanger via ces objets de santé connectés leurs données avec un médecin, avec un professionnel de santé. Et 20% des médecins nous déclarent, puisque le baromètre, on a le grand public et les médecins, 20% des médecins nous déclarent suivre au moins quelques-uns de leurs patients avec des objets connectés. Donc on voit finalement se dessiner 4 grands champs pour la médecine de demain. Il y a la médecine de parcours et de territoire. On sait qu'on a un accès aux soins extrêmement inégalitaire en France. Et on voit comment ces Medtech, avec la téléconsultation, etc., bon, on voit bien qu'il y a des difficultés, mais enfin, on va dire que le plus gros effet, on va y aller, va permettre effectivement de se développer. Il y a la médecine préventive personnalisée. Donc ça aussi, j'insiste là-dessus. Avec la montée en puissance de l'environnement, les Français aspirent à une véritable médecine préventive efficace. C'est-à-dire qu'on est tous patients aujourd'hui. C'est ça la grande différence. C'est-à-dire que toute personne a envie d'avoir des indicateurs scientifiques prouvés qui lui permettent de lui dire bon, ben OK, c'est bon, tout va bien. Donc on aspire à ça. Et ça, c'est un vrai secteur qui mérite d'être développé et qui peut-être ne l'est pas suffisamment. La médecine de pointe non invasive, bon, ça, tout le monde le connaît, les cartes et celles en cancéro, la microchirurgie, voilà, ça, c'est vraiment des secteurs auxquels les gens aspirent fortement. Et puis, un quatrième secteur aussi qui n'est pas encore tout à fait sur ses pieds en France, parce qu'il y a des oppositions et des postures au sein des professionnels, mais il va falloir qu'ils évoluent, c'est la médecine intégrative qui est un peu en lien à cette médecine préventive dont je parlais à l'instant, c'est-à-dire ce concept de santé globale qui est pris en main par l'OMS. Le concept One Health de l'OMS, c'est vraiment ça, c'est mettre en lien avec la biodiversité, la santé animale, la santé humaine et puis l'écosystème dans lequel l'humain évolue, c'est-à-dire la planète. Donc tout ça, c'est quand même des réflexions scientifiques et il est temps, je pense, que la médecine, on va dire, traditionnelle, accueille les médecines complémentaires qui sont aujourd'hui utilisées par un tiers des Français. Alors c'est un peu un phénomène inégalitaire, parce qu'effectivement, c'est pas remboursé, donc c'est plutôt effectivement les catégories CSP+, qui peuvent accéder à ce type de pratique, mais tout le monde y aspire, pourquoi ? Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, dilution des valeurs, on n'est plus dans le dire, on est beaucoup plus dans le faire et les gens aspirent à des expériences santé, c'est-à-dire que la connaissance santé, les gens sont extrêmement intéressés, on a un succès incroyable des émissions santé à la télé. Les gens aspirent vraiment à connaître, mais c'est pas seulement de la connaissance, on va dire, livresque et de la simple information et de la connaissance, ils veulent s'approprier. Alors pour ça, ils ont plusieurs façons de faire. On fait attention à ce que disent ces pairs. Donc on va sur les réseaux sociaux, on va sur les forums. 30% de Français qui doutent de la vaccination. A-I-R-E. A-I-R-S. A-I-R-S, merci Pascal. Et donc 30% des Français qui sont quand même anti-vax aujourd'hui, ou en tout cas avec un tropisme anti-vax. Bon, tout ça, ça se fait parce qu'il y a des réseaux sociaux, il y a des mouvements, il y a des choses sur le net. Donc les pairs et le fait que l'expertise profane a une véritable valeur. Et ça aussi, il faut que les professionnels de santé qui jusqu'à présent étaient les experts reconnus, continuent de l'être largement, mais cette expertise profane arrive et il faut savoir comment on s'en sert. Il y a après, le deuxième niveau, c'est l'idée de la notation. On a cette année médiévale 4i, alors c'est peut-être une toute petite structure, mais ça fait déjà la quatrième boîte qui essaie de noter les médecins. Alors à chaque fois, il y a des erreurs, il plie boutique, mais il faut savoir qu'on est rentré dans cette société de l'évaluation. Alors je ne vais pas prendre comme modèle la Chine, mais la Chine, il y a une notation citoyenne pour chacun qui fait que les gens qui ont des bonnes notes ont un accès prioritaire au système de soins en Chine. Voilà. Alors on n'aura pas ce système-là, mais en tout cas... C'est l'évaluation du Parti communiste chinois. Voilà. Mais voilà, exactement. Mais il y a quand même des applis. Nous n'en sommes pas là. Il y a une appli qui vient d'éclore, là je ne me rappelle plus son nom, mais elle vient d'arriver. C'est une appli d'évaluation citoyenne des gens, c'est-à-dire les gens, les jeunes notamment, c'est une espèce de carte d'identité en disant toi tu es quelqu'un de bien. Donc il y a une espèce de curseur de zéro à... Alors évidemment, on a très plaisir à être du côté vert. En fait, c'est assez effrayant. Mais c'est comme ça. Comme on a peur de faire des choses qui ne sont pas bonnes pour sa santé, on a besoin d'aller utiliser ce qui existe pour évaluer qu'est-ce qui va être le mieux pour moi. Et ces systèmes de notation vont... Alors il y a HospitaliD pour l'hôpital qui existe maintenant depuis quelques années, qui commence à vraiment avoir des belles bases de données patients, etc. Ça, je vous en ai parlé. Finalement, il y a quatre grands enjeux aujourd'hui par rapport à... En conclusion, je conclue. Quatre grands enjeux, c'est un enjeu de confiance. Il y a encore quand même 60% des Français qui ont peur du risque de piratage pour donner leurs données de santé, etc. Même si on voit dans notre baromètre que le RGPD, sans doute, a fait son oeuvre parce que les médecins, notamment, sont beaucoup plus confiants cette année que l'année dernière. Mais il y a quand même cet enjeu de confiance. Il y a un enjeu de liberté parce que tous ces systèmes d'intelligence artificielle, d'évaluation, etc., notent, norment, uniformisent. Et attention à ce que ces systèmes ne soient pas, finalement, privateurs de liberté, alors qu'au départ, ils étaient conçus pour nous octroyer des espaces de liberté au service des projets humains. Donc là, il y a un vrai risque de se faire corseter. Il y a quand même des tas de jeunes filles, alors je ne sais pas combien, mais c'est un phénomène reconnu, qui se font Instagrammer, c'est-à-dire qui trouvent qu'elles n'ont pas un profil à la Kim Kardashian et qui passent par la chirurgie esthétique pour être Instagrammable. Donc quand on en est à ce point-là, je peux vous dire que la norme, c'est quelque chose qui commence à devenir extrêmement sérieux et dont il faut vraiment discuter. Et encore deux points. Deux points. L'expérience, j'en ai encore parlé. L'expérience, finalement, c'est quelque chose d'extrêmement important et la connaissance santé passera par l'expérience. Et aujourd'hui, qui est-ce qui donne les plus grandes expériences santé ? C'est beaucoup les médecines, les thérapies alternatives ou tout ce que les gens... Alors, c'est un peu bobo, ça, actuellement. Le yoga, la méditation, tous ces trucs-là, les naturopathes, tout ça, c'est plutôt CSP+. Vous ne vous ouvrez quand même pas un débat ce matin sur l'homéopathie. Non. Vous me promettez. Mais je dis simplement que ces médecines-là doivent être... Ou en tout cas, ces pratiques de santé, tout simplement, doivent être reconnues et intégrées à l'autre médecine. En tout cas, c'est ce que font les Français au quotidien. Parfois, ils vont chez le naturopathe, ils n'en parlent pas à leur médecin. C'est dommage. Et quatrième enjeu, c'est l'éthique. Parce qu'effectivement, chacun s'arrange pour mettre un peu en cohérence son mode de vie. Mais on est sur un fond, moi, je reste persuadée, de dilution des valeurs. Et attention à ce que les sujets en santé éthique, c'est-à-dire faire en sorte qu'on ait un système de santé au service quand même des plus vulnérables, ça, c'est peut-être en train d'être questionné aussi. Donc, il faut aussi renforcer les discours et les prises de position là-dessus. La médecine, on la voit évoluer. Alors, je sais qu'on a parlé de la 4P, la 5P, la 6P. On arrive, nous, cette année, à la 7P, personnalisée, préventive, participative, de preuve, de parcours et pluriel. Voilà. Merci beaucoup, Odile. C'était vraiment d'abord passionnant ce que vous dites et en quelques minutes. Et également, je crois que cela prouve à celles et ceux qui nous suivent, nous regardent, la nécessaire, la quantité ou qualité du travail que nous essayons de faire. On part du général. Et puis, évidemment, après, Dominique, nous essayons peut-être, Dominique, un commentaire. Vous êtes le président. Pas de commentaire, simplement, peut-être, pour ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui, leur faire passer le message que ce que l'UC2M a certainement déjà réussi à faire, c'est mettre ensemble des professionnels, quelques représentants de la société civile, de cultures très différentes et donc d'avoir un métissage des approches qu'on n'a pas partout. Je ne dis pas qu'on revendique d'être le meilleur lieu de réflexion, mais c'est une réalité. Il y a eu, dans plusieurs de nos réunions, des contributions venant d'associations d'usagers du système de santé venant de jeunes professionnels qu'on n'a pas nécessairement partout. Et ça, cet apport, il n'est pas uniquement cosmétique. Il irrigue les contenus et on en a de nombreuses concrétisations dans ceux qui ressortent déjà des premiers enseignements. Ce qu'on a aussi peut-être réussi à faire, ça, c'est une anticipation qu'on doit à tout notre comité de pilotage qu'on voit autour de Pascal et à Pascal, au premier chef, c'est de considérer que dans la feuille de route, pour reprendre les termes de la ministre qui était Massanté 22 et maintenant de la loi, une des pierres angulaires, c'est les formations. Et que donc, on a mis la problématique des formations au même niveau que celle des organisations et du système d'offres. Et ça, c'est un point, là aussi, qui donne une forme de cohérence à l'ensemble de la réflexion. Merci, Dominique. Donc, le premier dossier ou le premier sujet que nous voulions traiter ce matin et, en réalité, vous présenter pour essayer de vous montrer l'importance de nos réflexions, de nos travaux et ce vers quoi, évidemment, nous souhaiterions qu'il débouche. Nous nous sommes intéressés à la réforme de la formation, de la réforme des formations médicales, en réalité. Nous avons également abordé, également, plusieurs fois, en tout cas, en filigrane de toutes nos réflexions à la formation continue. Mais comme on ne peut pas tout faire, ce matin, nous avons demandé à deux experts de nous parler de la formation ou des formations, des réformes des formations initiales. Parce que nous avons eu le sentiment, effectivement, professeur, professeur, vous êtes la doyenne, madame de l'université de Reims, de la faculté de médecine de Reims. Nous avons eu, évidemment, le sentiment que nous étions aujourd'hui confrontés à une réforme de très grande ampleur. Mais qui, comme toute réforme de très grande ampleur, en d'autres occasions, nous avons eu la possibilité de dialoguer avec celles et ceux qui font cette réforme, comme toute réforme de très grande ampleur, évidemment, comme on le dit souvent, le diable peut être dans les détails. Dans la mesure où l'université se donne comme objectif, l'université du Change Management, l'UC2M, se donne comme objectif de réfléchir à la manière d'organiser ces évolutions et de faire, évidemment, des propositions, nous avons souhaité vous recevoir ce matin pour que vous nous disiez, en tant que formatrice, en tant que doyenne d'une faculté de médecine, avec votre voisin avocat, que vous nous disiez, que vous nous fassiez un point sur cette réforme, que nous puissions en discuter, notamment avec celles et ceux qui sont là ce matin, et en particulier répondre aux questions des journalistes, à la fois dans la réforme du 1er cycle, 2e cycle, 3e cycle. J'ai l'impression, madame, que nous n'avons jamais, enfin que notre système de santé n'a jamais eu dans l'actualité ou dans la partie récente, en réalité, dans l'histoire récente, une réforme de cette ampleur. Est-ce que c'est le sentiment que vous avez également ? Bonjour à tous et à toutes. La première remarque, ce serait de dire, effectivement, lorsque l'on parle de réforme des études médicales, de savoir de quelle réforme nous parlons. Je tiens quand même à préciser que l'on parle beaucoup actuellement de celle qui est en discussion avec la suppression de la 1re année commune des études de santé, mais on oublie que celle que l'on a en cours et qui sera certainement celle dont les effets se verront dans les prochaines années est la réforme du 3e cycle des études médicales, ce qui implique que ces réformes, elles ont déjà été pensées il y a plusieurs années, puisque là, les premières générations d'internes qui sont liées à cette réforme du 3e cycle, là, ont été inscrites en 2017. pour répondre à la nécessité de revoir la démographie médicale au niveau des territoires les plus défavorisés, c'est sur cette réforme que nous comptons, c'est sur cet accompagnement qui a déjà été, je dirais, pensé, et là où on doit réussir, c'est vraiment de faire comprendre que plus nous accompagnerons en formation les internes que nous formons actuellement, et plus nous mettrons en oeuvre les réformes qui vont venir dans le même sens. Et j'insiste là-dessus, puisque, à nouveau, la réforme du 2e cycle, qui est celle qui va venir tout de suite après celle du 3e cycle, je dirais, sera forcément la première marche, puisque nos étudiants, nous devons, là, pour répondre à ce que vous disiez, madame, être vigilant à la qualité de vie qu'il souhaite, au bien-être qu'il souhaite, ce qui veut dire que si, durant le 2e cycle, nous savons les accompagner dans cette formation, que l'on veut être professionnalisant, beaucoup plus sur une acquisition de compétences que sur une acquisition de connaissances, nous arriverons, je l'espère, après, à les mettre au niveau du territoire, avec cet esprit que nous devons développer pour tous les formateurs au niveau du territoire, de l'ensemble du territoire, et en dehors du CHU, pour qu'à nouveau, on soit en capacité de capter nos étudiants, et qu'ils restent auprès des populations qui ont besoin d'eux, et c'est pour répondre à ça, effectivement, que l'on travaille actuellement sur le 1er cycle et la suppression de la 1re année commune, avec, c'est vrai, une ouverture sur le nombre d'étudiants que nous formerons, mais dans cet esprit, en amont, à nouveau, d'accompagnement pour qu'on puisse répondre à la qualité de vie, à l'accompagnement, je dirais, sociétal que tout étudiant doit avoir. C'est un grand chantier, pour vous ? Vous, pour la communauté enseignante et la communauté étudiante ? C'est un énorme chantier, à nouveau, puisque là, on reprend l'ensemble du cursus médical, mais aussi la formation tout au long de la vie, ce qui veut dire que j'entends les besoins de la population, j'entends là les besoins de remonter la démographie médicale, on est, vous l'avez rappelé, madame, dans l'immédiaté, avec les réseaux sociaux, avec l'ensemble, je dirais, des demandes qui sont faites, d'avoir un tissu médical qui soit présent et qui réponde presque instantanément, et à côté de ça, une formation qui se veut de qualité et qui doit être de qualité. Ce qui veut dire qu'on doit prendre du temps pour cela et non pas vouloir trouver des solutions à l'emporte-pièce qui seraient des fausses solutions ou des solutions qui, au bout du compte, vont nous décevoir parce qu'elles ne seront pas pérennes. Vous avez le sentiment que la communauté enseignante et la communauté étudiante a déjà été confrontée à un chantier de ce type ? Nous les confrontons tous les ans, je dirais, à des niveaux différents, à ces réformes. Vous ne le savez pas puisque ce n'est pas évident pour vous, mais il y a régulièrement des chantiers qui sont donnés avec des challenges qui sont donnés à nos étudiants. Moi, je les félicite parce qu'ils sont extrêmement mobilisés, ils ont à cœur de bien se former, d'accompagner tous ces mouvements. Il ne faut pas oublier tout ce qu'on leur demande pour être de bons médecins demain. Et les enseignants sont aussi engagés ? Les enseignants sont tous engagés, bien sûr, avec des charges non seulement dans l'enseignement mais aussi dans le soin et la recherche puisqu'on ne peut pas uniquement parler de formation si à côté de ça nous ne sommes pas en capacité de promouvoir la recherche avec la recherche, bien sûr, institutionnelle telle que nous l'avons tous dans la tête, la recherche fondamentale mais aussi la recherche en soins premiers qui est vraiment une recherche que l'on doit développer et que l'on doit développer au niveau du territoire. Voilà, nous allons dialoguer, alors on a la chance d'avoir plusieurs représentants d'étudiants et notamment Isabelle qui est elle ici et qui dialoguera j'imagine ou en tout cas qui nous donnera également leurs propres analyses. Hugo Bernard Pouillot donc vous, vous avez comme avocat, un avocat s'intéresse à ça, également à la réforme des études médicales, en tout cas vous l'avez fait de manière assez précise et vous avez fait une présentation il y a quelques semaines lors de notre séminaire board, donc notre laboratoire de réflexion. Comme avocat bien sûr et comme universitaire puisque on a créé l'une des premières licences dans une faculté de droit qui est la mienne, licence droit et santé avec non pas une mineure santé mais un parcours droit et santé sur lequel je vais revenir. Vous avez utilisé la notion de chantier et d'énormes chantiers. Je répondrai à la même chose. Oui, c'est un énorme chantier. C'est un énorme chantier d'abord parce qu'il est ambitieux pour la formation des médecins mais aussi parce qu'il implique la réforme d'autres parcours de formation pour deux raisons. D'abord, on a souhaité élargir l'accès aux études de médecine. Le texte tel qu'il est voté aujourd'hui par le Sénat, il reprend la possibilité d'accéder aux études de médecine après des formations diverses. Alors, il y a des ambitions et des difficultés. Moi, j'ai identifié en tant que juriste une difficulté qui est que le texte nous dit que pourront accéder à la deuxième année ou à la troisième année de médecine les étudiants ayant certains titres, certains diplômes, certains grades. Donc ça, c'est la loi qui le dit. Alors, nous, en droit, on identifie ça, je vais reprendre un terme un peu médical, comme des signes pathognomoniques de grandes difficultés juridiques à venir puisqu'il n'y a pas de pronom plus indéfini que le certain grade, certains titres. En réalité, on renvoie évidemment au décret et après université par université le soin de savoir ce que seront ces certains titres qui permettront d'accéder à la deuxième année ou à la troisième année de médecine, de pharmacie, d'odontologie ou de maïétique. Alors, là, il y a une vraie question. On veut diversifier la formation des médecins, mais dans quel sens ? Est-ce qu'on va permettre à l'étudiant qui a une licence de philosophie d'accéder directement à la deuxième année de médecine ? Ça fera des médecins plus philosophes. Je ne sais pas si la réflexion est très, très élaborée. Est-ce qu'on a parlé tout à l'heure des changements de pratiques ? Est-ce qu'on va permettre aux étudiants ingénieurs en informatique qui ont fait une école d'ingénieurs d'accéder en deuxième année de médecine puisqu'après tout, l'activité changeant, il faudrait avoir des gens plus rompus aux nouvelles technologies. Donc là, comment on diversifie le parcours des médecins ? Premier élément. Deuxième élément, toujours dans l'idée d'un chantier énorme, on va avoir des licences autres que médicales à modifier. Comment on intègre ces mineurs santé dans les licences de biologie, de physique, de mathématiques en considérant que ces matières justifient l'inscription ensuite en deuxième année de médecine ou en troisième année de médecine ? Oui, pour celles et ceux qui nous regardent. et qui ne sont pas des spécialistes. Il faut que vous reveniez sur ces deux notions mais en deux mots de majeur et de mineur. Ce n'est pas nécessairement très clair. Alors, ce que propose le texte, c'est effectivement de pouvoir rejoindre les études de médecine en deuxième année et troisième année, notamment. Donc, les étudiants qui éventuellement redoubleraient ou ne pourraient pas redoubler leur première année de médecine pourraient intégrer une autre licence, par exemple, une licence de biologie dans laquelle dans cette licence de biologie, il y aurait des matières médicales, des matières de base suffisamment pour former cet étudiant en biologie à des questions médicales pour qu'il intègre ensuite la deuxième année ou la troisième année de médecine. S'il n'y arrive pas, il continue son parcours en biologie avec licence de biologie, master de bio, etc. Donc, c'est l'idée d'avoir une forme de parcours parallèle mais avec des équivalences, des éléments qui sont agréés par le parcours médical. Alors, ça, c'est les mineurs et les majeurs santé. Nous, ce qu'on dit aussi, mais du côté faculté de droit ou faculté d'économie, c'est On pense à la formation des médecins mais pensons aux étudiants tout simplement en première année qui sont excellents mais qui ne sont pas lauréats du concours et qui n'ont pas ni pharmacie ni médecine. Comment est-ce qu'on les ouvre à d'autres parcours ambitieux et pérennes ? Eh bien, on les ouvre en leur expliquant aussi qu'en droit, en économie, dans d'autres matières de sciences sociales, eh bien, on peut travailler dans le secteur de la santé qu'on a dans nos universités des économistes de la santé, du droit de la santé qui peut les amener à intervenir dans le secteur de la santé de façon pertinente mais en ayant épousé un autre parcours. Et là, on fait un peu l'inverse. On garde la dominante, par exemple, droit dans laquelle on inclut des matières médicales pour commencer à former très tôt l'étudiant à des métiers juridiques du secteur médical. Je pense par exemple au concours de directeur d'hôpital, c'est l'exemple le plus banal. Oui, le maître mot de tout cela, c'est faire en sorte qu'il y ait des étudiants de diverses origines qui puissent accéder à des études médicales. C'est dans le fond, imaginez qu'il y ait plus d'oxygène dans ces études médicales. Et c'est également, mais ça avait déjà été quand même, je crois, déjà engagé, c'est qu'il y ait des passerelles. C'est ça quand même le but, Madame ? Il existe là depuis déjà plusieurs années la possibilité de rentrer ce qu'on appelle en passerelle en deuxième année de médecine ou en troisième année de médecine après examen des dossiers pour voir si les équivalences de diplôme et le niveau d'une personne qui en ferait la demande sont compatibles avec les études de santé. Et surtout, je dirais, un projet professionnel. On oublie toujours trop le projet professionnel puisque les études médicales sont longues et elles ne doivent pas être une formation pour une formation. Vos facultés sont capables, vos enseignants seront capables de faire émerger, de dialoguer avec ces jeunes pour élaborer ce projet professionnel. Vous pensez que c'est jouable ? Nous le faisons déjà. Nous le faisons déjà et c'est important puisque les étudiants que l'on prend actuellement en passerelle sont sélectionnés après des entretiens. Et par rapport à ce qui va se passer là dans les années, je dirais, à venir, ce que nous souhaitons c'est pouvoir élargir bien sûr le profil des futurs étudiants en santé, MMOP, mais que ce soit à partir effectivement d'un parcours de science, un parcours informatique, un parcours de science économique, il n'y a absolument pas lieu de diviser la connaissance, la connaissance médicale pour pouvoir faire des bons médecins. Et je crois que l'aptitude à faire de bonnes études médicales ne doit pas justement être focalisée uniquement sur un secteur scientifique. Donc c'est le but de cette réforme, d'essayer d'ouvrir cet esprit et de prendre même sur des personnes qui ont un esprit littéraire et tant mieux puisque moi personnellement j'aurais adoré être inscrite en faculté de droit, pouvoir leur donner la possibilité de faire en plus je dirais des études médicales. Donc il n'y a aucune incohérence dans cela. D'accord. Et peut-être répondre aux enjeux qu'Odile Pexoto nous a présentés. Isabelle Rion, est-ce que vous êtes la première vice-présidente de l'ISNI ? Un commentaire peut-être à ce stade ? Ça doit aller. Philippe. Allez-y. Donc on a déjà cette fameuse réforme du troisième cycle qui est en cours qui a débuté pour les internes qui ont débuté leur troisième cycle des études médicales en 2017 qui va arriver l'année prochaine dans sa phase la plus critique qui est la mise en place de la phase de consolidation qui est une nouvelle étape qui n'existait pas auparavant avec un vrai changement conceptuel qui est qu'on donne une mise en autonomie à l'interne avec une progressivité entre l'internat et les postes d'assistana qui va se faire sous un nouveau régime qui est une création où on a vraiment un gros travail à faire tous ensemble dessus pour que cette phase se passe bien parce qu'elle va être très importante pour le début de carrière des jeunes professionnels. Cette réforme, c'est vraiment on atténue les passages d'une marche à l'autre dans nos études. On avait une marche qui se faisait de l'externat à l'internat. On a mis une phase socle qui protège ses internes en début de parcours et on va diminuer la marge de l'internat au post-internat pour avoir un parcours qui soit à la fois plus sécurisé pour l'interne et plus cohérent avec les compétences qu'on a au cours de nos cycles. Sur la réforme du premier et du deuxième cycle, c'est changer le paradigme de nos études qui étaient des études où on apprenait des connaissances qui passaient au premier plan vis-à-vis des compétences et des compétences en particulier transversales et de recentrer notre formation sur ce qui est le plus important, c'est-à-dire la compétence, le lien avec le patient, toutes les sciences humaines qu'on avait que beaucoup trop peu dans nos cursus et au vu du renouvellement des connaissances actuelles, l'enjeu le plus important est de nous apprendre à savoir chercher l'information, à critiquer l'information plus que de la savoir par cœur comme on le faisait sur ces cycles-là et on a une réelle cohérence des trois étapes de cursus qui va permettre de former les professionnels qui pourront répondre demain aux besoins du système de santé. Isabelle, quels sont pour vous d'une manière globale les points de vigilance dans l'application de cette réforme ? Vous savez, je l'ai dit, l'université, l'UC2M se penche, s'intéresse particulièrement à la manière de faire. Les points de vigilance pour vous ? Le premier point de vigilance, ça sera un point de vigilance financier. On passe d'une réforme, d'un système qui était que peu coûteux financièrement. La PACES reste le modèle financier le moins coûteux pour l'université qu'on puisse imaginer. à un système qui va nécessiter du temps enseignant, des moyens, des locaux adaptés, des outils de simulation, parce qu'on a quand même un dogme qui dit jamais de première fois sur un patient, on n'y est pas encore. Donc, il y a vraiment un besoin d'injecter des moyens dans les formations en santé et également des vigilances d'application. Le système qu'on pense est un système qui correspond aux volontés de chacun. il faudra après que dans chaque université, sa mise en place puisse se décliner comme on l'a pensé et qu'on ne retourne pas et qu'on ne voit pas certains travers qu'on avait précédemment de course à la connaissance et au bachotage revenir dans cette réforme. Pour compléter un peu ce que disait Isabelle, je pense qu'un des points qui est aussi très souvent oublié dans cette réforme et qui est plus que primordial, c'est le fait qu'on va aussi révolutionner quelque chose, une pacesse, qui avait une qualité pédagogique absolument nulle. C'est-à-dire que cocher des cases pour continuer ses études en santé et choisir sa filière parmi cinq, voire plus, à un point, une case près, on se rend compte que parfois ce n'est pas forcément le meilleur moyen et c'est vrai qu'avec cette réforme-là, on va induire des épreuves d'admissibilité mais aussi d'admission avec des épreuves beaucoup plus personnalisées pour les étudiants, avec des oraux, avec plus d'épreuves rédactionnelles et c'est quelque chose qui était plus que nécessaire dans ces études de santé-là parce que justement on insiste énormément sur les qualités humaines, sur les qualités pédagogiques au sein des études mais en fait il fallait prendre le problème à la base et rien que cette première année qui était désastreuse pédagogiquement pour les étudiants, aujourd'hui c'est aussi un des énormes enjeux de la réforme, c'est de faire en sorte que dès la première année en fait on forme les étudiants à la réflexion, on forme les étudiants comme l'a dit Isabelle à apprendre des compétences et non plus des connaissances seulement. Il faut faire le lien entre les deux et c'est ce que cette réforme aussi va induire. ça se décrète Guillaume Gorincourt, vous êtes enseignant, professeur de radiologie à l'APHM à Marseille. Oui pour compléter, ça soulève aussi des points de vigilance du côté des enseignants. D'abord il y a quand même je dirais il y a un fonds de potentiel usine à gaz tel que la France sait le faire qui nous effraie un petit peu dans tout ça très clairement et puis il y a des points de vigilance aussi parce que sur le fond on est très séduit par cette réforme mais à effectif constant d'enseignants faire du mentoring rapproché avec tous nos étudiants nos internes pour gérer les projets professionnels à effectif constant d'enseignants ça paraît compliqué parce que je vous rappelle qu'on est quand même phagocité par l'hôpital et que tant qu'on n'aura pas une vraie répartition de notre temps hospitalier et universitaire on sera toujours phagocité par l'hôpital donc ça c'est un point de vigilance majeur et puis aussi point de vigilance parce qu'on sent aussi que dans certaines spécialités et bien l'entité même du poste internat et du clinica il y a aussi là un flou sur certaines spécialités où le clinica serait réservé à des sur-spécialités c'est le cas en radio par exemple ce qui fait que finalement cette phase d'autonomisation elle ferait un peu fonction de poste internat et qu'on aurait des gens qui risquent de faire des faisant fonction de l'assistant payé comme des internes ce qui est très bien pour la vision économique des choses je vous l'accorde ce qui à mon avis n'est pas cohérent vis-à-vis de la formation donc il y a un gros point de vigilance aussi là-dessus de ne pas laisser cette dernière phase d'internat trop remplacer l'assistanat qui est une phase de la formation qui est absolument majeure qui veut sur ce point parce que nous allons d'abord dire également un mot sur un autre sujet qui était les infirmières ou les infirmiers de pratiques avancées Dominique Jacovinco a beaucoup travaillé sur ce sujet avec nous il donnera peut-être son avis s'il le souhaite est-ce que quelqu'un veut faire un commentaire oui allez-y oui allez-y peut-être ajouter simplement un mot sur l'hybridation des parcours je crois quand même qu'on est invité au changement parce que les programmes de recherche tels qu'ils sont déterminés aujourd'hui au niveau européen et au niveau de l'état les programmes de recherche imposent cette hybridation cette pluridisciplinarité et on voit bien que dans les programmes d'investissement d'avenir dans les programmes effectivement européens dans les programmes d'excellence qu'on peut avoir on a cette hybridation on a des budgets qui vont en conséquence donc on invite les médecins les sciences sociales à travailler communément sur des grandes thématiques on a parlé tout à l'heure de One Health les thématiques santé publique vulnérabilité on les aborde aujourd'hui de façon pluridisciplinaire et ça je pense que c'est quelque chose qu'il faut suivre merci pour ce commentaire vous voyez le lien de tous nos travaux oui madame un commentaire aussi pour sur l'importance de travailler sur le statut des hospitalo-universitaires mais aussi des praticiens hospitaliers car toute cette réforme des études de santé ne pourra s'appuyer sur les enseignants que si on leur donne la possibilité effectivement de travailler dans de bonnes conditions aussi d'avoir du temps du temps de formation c'est essentiel et pas seulement sur le volet soins à nouveau formation soins et recherche donc il faut revoir le statut hospitalo-universitaire revoir aussi les conditions d'un statut hospitalier c'est essentiel pour qu'on arrive à mettre en place cette réforme vous nous confirmez que nous avons beaucoup de grains à moudre à l'UC2M Dominique Pierre Pierre Marès je voulais revenir et merci d'avoir avancé sur ce sujet parce qu'en fait la vraie réforme c'est de changer tout le statut universitaire et les statuts hospitaliers premièrement c'est d'ouvrir les statuts universitaires à des gens qui ont des fonctions d'enseignement et pas avec le cursus classique qui doit rester mais à côté il doit y avoir des postes d'enseignement reconnus pour les postes hospitaliers et deuxième remarque c'est que les directions d'hôpitaux doivent concevoir que dans les hôpitaux type CHU on doit dégager du temps pour les praticiens hospitaliers et ça doit être reconnu dans les budgets des hôpitaux ce qui n'est pas le cas actuellement et l'autre aspect pour revenir un petit peu à ce niveau je ne reviendrai pas sur le poste d'internat parce que je suis bien d'accord il vaut mieux des chirurgiens qui savent opérer que des chirurgiens qui savent expliquer l'opération ça me paraît important je suis chirurgien la deuxième chose un petit peu c'est la qualité de vie des étudiants et en tant qu'ancien responsable de la qualité de vie des étudiants premièrement je dirais que dans les plannings il faudra réfléchir autant laisser libre parce que théoriquement on avait libéré une demi-journée pour le sport l'activité culturelle ou autre qui n'a jamais été respectée et quand des jeunes voulaient faire une activité sportive les doyèves laissaient plutôt faire l'examen que de laisser l'activité culturelle des jeunes donc ça c'est un point important deuxième aspect c'est l'ouverture de la médecine universitaire et on avait prévu des consultations qui auraient dû être obligatoires par ender ce qui n'a jamais été mis en place donc merci de l'avoir souligné madame voilà je crois que sur ce sujet Dominique Jacovinco peut-être un mot pour vous montrer la multiplicité des sujets que nous abordons sur les infirmiers de pratiques avancées avec peut-être une alerte tout particulière d'abord par rapport à la formation universitaire qui va impacter les IFSI donc la première année commune qui va permettre à tout le monde de savoir ce qu'il fait son corps de métier et justement l'explication la recherche des compétences plutôt que des connaissances c'est une très bonne chose nous il y a quand même une chose qui nous inquiète c'est qu'au niveau des IFSI avec Parcoursup on a baissé le quota des promotions professionnelles pour permettre à tout le monde d'intégrer ses études il faut savoir que dans les stages au niveau des IFSI il n'y a pratiquement plus aucune mise en situation professionnelle dans les services donc avec des gens qui vont venir de partout ce qui est tout à fait louable et normal comment ça va se passer là il y a une grosse inquiétude et au niveau des pratiques avancées dont on a déjà parlé on a donc la dernière fois avec Tatiana la présidente du syndicat Unipa montré qu'après des années Tatiana en Rio après des années et des années on arrivait enfin à ces infirmières de pratiques avancées on avait souligné qu'on lançait les études sans avoir parlé du modèle économique voilà et actuellement il y a des négociations au niveau de la CNAM alors pour vous montrer l'usine à gaz française comme le disait Guillaume on est en train de faire une grille un modèle économique des infirmières de pratiques avancées avec les syndicats d'infirmiers libéraux représentatifs qui pour la plupart sont opposés aux infirmiers de pratiques avancées donc là on part sur des discussions on se demande si la CNAM n'est pas en train de vouloir tuer l'oiseau dans l'oeuf il faut savoir qu'on est parti alors que l'infirmière de pratiques avancées c'était la mise en avant des sciences cliniques infirmières de l'expertise clinique et là on est en train de leur dire vous verrez le patient une première fois une heure et après vous le verrez une demi-heure par trimestre comment on peut faire de la santé publique des soins primaires dans ces conditions là avec une rémunération de 36 euros de l'heure je ne sais pas si vous voyez un peu le problème donc là il y a eu une deuxième séance on a dit d'accord on vous met un peu plus de temps donc ça ne sera pas deux heures et demie par an mais trois ans mais on va descendre à 33 euros de l'heure le forfait des pratiques avancées donc avec des infirmières qui ont déjà des problèmes quant au coût de la formation quand vous êtes libéral vous avez quatre mois de stage deux mois en première année quatre mois en deuxième année non financés il faut vous arranger et en même temps il y a une expérimentation dont je fais partie pour justement mettre les sciences cliniques infirmières où nous on va être payé 54 euros de l'heure pour faire tout ce qu'on a envie pour le patient pour son bien-être on est vraiment dans c'est une incohérence complète je ne sais pas ce que ça va donner et donc UNIPA avec Tatiana Henriot qui est le syndicat des infirmières de pratiques avancées avec 62 infirmières qui vont sortir en juillet qui est le seul qui a proposé un modèle économique en se référant à ce qui se passe au Canada en Suisse en fait a eu aucune réponse à son courrier n'est pas invité aux négociations et on est dans excusez-moi le terme dans un foutoir actuellement je ne sais pas ce que ça va donner et la seule chose c'est que les gens qui ont envie de faire infirmiers de pratiques avancées parce qu'il y a des demandes il y a des demandes tous en train de se dire à ces conditions-là on n'y va pas voilà d'accord pour celles et ceux qui nous regardent et qui seraient moins familiers de ces questions ces infirmiers de pratiques avancées c'est sur en théorie vraiment une grande évolution d'ailleurs sur des modèles plutôt canadiens anglo-saxons nous sommes assez loin encore d'hier juste rajouter une chose je rigole mais c'est vraiment franchement pas drôle en fait la CNAM est en train de faire le yo c'est parce que vous êtes quelqu'un de sympathique oui merci en fait la CNAM est en train de faire un yo-yo de les positionner donc dans les négociations conventionnelles et dire une infirmière de pratiques avancées va avoir des patients donc elle a le droit de prescription donc ils verront moins le médecin et puis de l'autre côté on va la mettre à côté de l'infirmière libérale d'ailleurs on dit l'infirmière de pratiques avancées pourra faire du libéral et donc en fait elles ne savent plus où elles vont par rapport à la définition même de l'infirmière de pratiques avancées je crois qu'il faut que nous clôturions Dominique ce point c'est intéressant parce que ça montre bien tout ce qu'il y a à cette séquence montre de façon très claire que cette matrice de réforme des formations et la réforme du premier cycle est une réforme de rupture par rapport aux autres modules du deuxième et troisième cycle c'est une réforme de rupture parce que c'est une réforme qui est systémique qui en fait ouvre sur l'ensemble des formations en santé et on voit bien qu'il y a un fil même si ce fil parfois il est compliqué à suivre il y a un fil entre ce qui nous a été présenté sur ce qu'est l'essence de cette réforme et les négociations qu'on a déjà sur le nouveau métier des infirmiers qui arrivent aux négociations donc on voit bien qu'en fait et pour un observateur je pense qu'on est nombreux dans la salle à avoir vécu de nombreuses réformes c'est quand même la première fois que la formation est placée à ce niveau là donc moi aussi je suis sensible on l'avait vu lors du dernier bord du C2M que il semblerait alors je parle au conditionnel mais il semblerait quand même que les associations enfin les corps qui représentent les étudiants en formation sont plutôt porteurs de ces réformes et se situent même d'une certaine manière peut-être aux avant-postes même par rapport parfois aux enseignants donc il faut peut-être là aussi saluer à la fois les futurs professionnels qui sont et rendre acte du courage des ministres des deux ministres qui portent cette réforme qui seront à la fois Agnès Buzyn et Frédéric Vidal et qui ont quand même de l'explosif dans les mains et on savait bien qu'une des raisons pour lesquelles on ne faisait aucune réforme de ce niveau-là dans ces formations c'est qu'on avait peur de la fameuse métaphore du dentifrice quand les étudiants descendent dans la rue on ne sait plus comment les remettre ils ne nous ont pas dit qu'ils n'allaient pas descendre quand même ne préjugeons pas de l'avenir mais enfin on voit qu'il se passe quand même des choses qui d'une certaine manière marquent déjà des acquis alors Dominique juste avant que peut-être vous introduisiez la seconde séquence qui est celle de nos travaux sur la réforme de la santé notamment la territorialisation je vous propose de le faire quelques conclusions quand même sur cette première séquence en tout cas merci de nous avoir éclairci quelques points ce matin alors je pense qu'il faut effectivement poursuivre donc les éclaircissements nécessaires pour mieux faire comprendre les enjeux probablement d'ailleurs revenir madame sur une question qui était celle de la sélection des études médicales sélection sélectivité pas très clair pour les observateurs que nous sommes qu'il y a comme dit Dominique des risques majeurs de dysfonctionnement dans l'application de ces réformes qui peuvent être effectivement le meilleur mais aussi le pire si on a bien compris ce que vous dites et qu'il y a sans doute une chance et une opportunité de remodeler l'organisation des soins et nous pensons effectivement avec les jeunes qu'il faut poursuivre les travaux et études de démographie médicale en tout cas c'est un sujet qui sera sans doute en filigrane de toutes nos réflexions de l'année que nous allons poursuivre sur le deuxième point Dominique les travaux que nous avons menés un mot d'introduction sur la territorialisation en particulier il n'y a pas de transition à faire parce qu'on est déjà dans le sujet en fait quand Dominique Yacovinko nous dit que l'ACNAM ne c'est pas le sexe au sens libéral salarié des infirmières de pratiques avancées il exprime un des marqueurs de ces réformes là c'est qu'en fait on bouge les lignes c'est qu'on ne sait plus quel type de positionnement auront les professionnels demain et qu'ils ne seront ni complètement libéraux ni complètement salariés donc on est dans de nouvelles approches et l'organisation territoriale alors on a beaucoup on a beaucoup utilisé ce qui n'est pas un néologisme mais enfin qui était des termes qu'on n'entendait pas trop dans la bouche des professionnels qu'ils soient gestionnaires ou soignants l'approche territoriale a beaucoup marqué nos débats avec quand même des points forts qui sont ceux que maintenant on n'hésite pas à dire et ça aussi il faut rendre acte à la ministre actuelle c'est-à-dire un désert sanitaire c'est un désert sanitaire employer des périphrases pour dire des trucs qui sont des réalités le nombre de territoires de vie de bassins de vie dans lesquels il n'y a plus d'accessibilité aux professionnels du premier recours ne cesse de s'accroître et en réalité on voit bien quand on prend une échelle un peu macro que c'est plus un problème d'organisation que véritablement de ressources et que donc l'organisation sur les filières filières par parcours mais également les filières par structure l'organisation coordonnée des soins est en fait le véritable enjeu de la réforme donc on a beaucoup parlé de ça dans nos différents bords oui pardon donc bon ben je pense que on a on a cette ambition nous de ne pas réinventer l'eau chaude c'est à dire de ne pas faire de la de la boîte à idées alors que par ailleurs le parlement est en train avec je dirais dans la dureté de ce qu'est la fabrique de la loi est en train de sortir un certain nombre d'outils qu'il s'agisse des communautés professionnelles qu'il s'agisse des organisations mixtes qui vont permettre aux établissements de santé de s'ouvrir à la proximité on voit bien que les lignes de force qui se qui apparaissent quand même de façon très très forte c'est qu'il va y avoir des l'apparition de structures qui vont progressivement dans un premier temps s'apparier dans un second temps peut-être s'intégrer c'est l'histoire des groupements hospitaliers de territoire du public c'est l'histoire que nous a expliqué ils étaient présents les représentants de la fédération de l'hospitalisation privée quand ils revendiquent l'approche des établissements de proximité et quand on les voit s'intéresser au problème de l'accès aux soins primaires donc on est dans une vraie révolution de la territorialisation en santé d'une certaine façon il y a peut-être une question du momentum qui permet aujourd'hui à ce que ça se fasse et on voit aussi sur le terrain et ça c'est un point très intéressant on voit que sur le terrain il y a des organisations très hybrides très innovantes qui se font en marge de la loi et qui sont aussi autant de retours d'expérience qu'on va essayer de capitaliser elles mêlent parfois des choses qu'on n'avait pas l'habitude et qui ne sont même pas dans la loi aujourd'hui en mixant du libéral pur avec de l'hospitalier en faisant des partenariats avec des collectivités et ça pourra exister ça pourra perdurer ça dans notre pays je pense qu'aujourd'hui je pense qu'aujourd'hui les pouvoirs publics ont compris que le pragmatisme est une vision protéiforme des outils et la première réponse à la question puisque quand même globalement c'est un échec un échec d'une trentaine d'années sur l'organisation des soins ambulatoires on ne peut pas on ne veut pas je pense que c'est assez sincère de considérer que la contrainte même si émotionnellement elle paraît être parfois une réponse est le bon outil pour permettre à ce qu'on ait des soins normalement répartis donc ce qu'il faut c'est faire appel aux initiatives à l'ingénierie à de nouveaux outils qui permettent aux professionnels de se retrouver en situation de confort de travail et donc je pense qu'il y a une vraie volonté d'y aller alors ce qui manque peut-être aujourd'hui et je sais Pascal que tu l'as dit dans un de tes papiers là récemment c'est que tout ceci ça se profile aussi dans le cadre de la réforme de la gouvernance territoriale et que la question est de savoir quelle est la place du régulateur est-ce que c'est le régulateur étatique qui va jusqu'au niveau du bassin de vie de 5000 habitants ou est-ce que on considère à un moment donné qu'il faut qu'il y ait une forme de décentralisation dans ce pays et que les acteurs institutionnels qui représentent les territoires soient plus associés à l'organisation des soins ça c'est un débat qu'on n'a pas encore parce qu'il n'est pas inscrit à l'agenda et que d'une certaine manière il est même interdit territorialisation sans décentralisation peut-être François François Krabonski un commentaire on va peut-être mettre une chaise pour que vous soyez près de la caméra merci François un commentaire oui tout à fait merci Pascal l'humain l'humain au centre des organisations au centre de la santé c'est pas un slogan c'est pas un concept et je pense que ça doit être un dogme alors là vous allez me dire quel rapport avec les territoires je vois Pascal qui s'inquiète de quoi il me parle mais vous inquiétez pas je vais vite y revenir ce sera un peu le fil conducteur l'humain dans les problématiques des territoires quelle place les acteurs de santé d'un côté les usagers de l'autre voire ensemble dans le système hospitalier le système ambulatoire ça c'était les axes des travaux que je reprends de l'UC2M et rien que là déjà on voit qu'il y a eu une dichotomie entre les deux finalement pourquoi ? est-ce que c'est vraiment les points d'accroche hôpital, ambulatoire ? est-ce que l'humain n'est pas au centre ? première réflexion au niveau des hôpitaux on voit qu'il y a des nouvelles logiques d'organisation qui prennent en compte les niveaux de recours on parle d'hôpitaux de proximité on essaie de réorganiser un petit peu les cartes sanitaires en plaçant les hôpitaux il y a déjà beaucoup de transformations avec les maternités etc avec une place prépondérante des CHU l'organisation des GHT etc je ne vais pas dans le détail donc beaucoup d'outils d'organisation de pilotage de répartition en fonction des structures et des services etc et finalement dans tout ça on a peut-être mis en avant les bâtiments le socle les structures et finalement on n'a peut-être pas assez pris en compte encore une fois l'humain l'humain au centre aujourd'hui les réflexions à l'intérieur de l'hôpital de management de problématiques de risques psychosociaux de qualité de vie au travail on essaie de remettre un petit peu l'humain au centre mais on commence à peine les réflexions alors que c'est quand même des problématiques qu'on a vu émerger donc c'est-à-dire on en prend enfin conscience et pourquoi ? peut-être parce qu'on n'a pas assez mis l'humain au centre encore une fois donc l'important ce qui est intéressant en mettant l'humain au centre c'est que derrière on a aussi toute une logique positive d'amélioration du service et de la qualité c'est-à-dire que quand on s'intéresse à l'humain on se dit déjà il faut donner du sens à ses missions on lui fixe des objectifs parce que c'est quelque chose qui quand on sait ce qu'on fait on s'investit on a envie de le faire et puis derrière on lui essaie de mettre une organisation qui lui permet de répondre à ses objectifs et ses missions et on lui donne des outils qui viennent l'aider dans cette organisation à répondre à ses missions à partir de là on recrée la motivation et l'enthousiasme des acteurs et donc normalement on a un service rendu qui est aussi meilleur donc si en plus on implique les usagers qui sont finalement la finalité de mission acteur de soins tous confondus on pourra arriver à quelque chose d'intéressant donc la logique a été un petit peu plus loin sur les aspects ambulatoires il me semble qu'en tout cas on est un peu plus avancé peut-être parce qu'il y avait moins de rigidité j'y reviendrai mais en tout cas on est en train de parler on a créé déjà des structures d'exercices coordonnés des modes de coordination et on se dit cette fois on ne dit pas je crois qu'on utilise un peu mais on ne dit pas on fait comme ça on dit ça part des acteurs ils nous proposent un projet et derrière on les aide on les accompagne pour qu'ils puissent travailler ensemble et répondre à leur projet et répondre aux soins ce qui est intéressant c'est que les acteurs institutionnels se sont investis sur ces thématiques là les ARS qui sont de plus en plus dans une logique d'accompagnement c'est un peu dur parce que ça les sort un petit peu de leur logique régalienne et de contrôle mais j'ai entendu il n'y a pas si longtemps un directeur de l'ARS de France qui disait oui c'est pas facile pour nous mais en effet on essaie d'accompagner plus que de contrôler donc c'est assez intéressant il y a aussi les organismes et les régimes d'assurance maladie donc régime général mais aussi le régime agricole donc l'AMSA qui en ce moment met en place des actions vraiment d'accompagnement à la mise en place de structures d'exercice coordonnées de CPTS et qui est particulièrement intéressant puisque c'est le régime des agricoles et donc dans des territoires qui sont particulièrement touchés par les difficultés d'accès aux soins accès à la prévention avec des populations particulièrement précaires et reculées qui sont loin de tout donc là on a un acteur qui est sur le terrain et donc c'est assez intéressant donc il s'investit sur ces thématiques avec un donc un relatif changement de posture sur l'accompagnement et puis uniquement sur le contrôle en gros dire vous devez faire une MSP voilà ce qu'on attend de vous faites un quai des charges faites votre réponse et nous on regarde si c'est bon si c'est pas bon et on dit ok ou pas ok mais surtout débrouillez-vous et après une fois que vous avez lancé on vous donne des sous mais on regarde les objectifs mais on vous dira sûrement pas enfin on vous aidera pas à le faire donc ça c'est en train doucement d'un peu changer j'ai aimé ça et les ARS en conclusion François oui très bien c'était sur la dernière partie des réflexions qui était sur alors le changement donc on voit qu'on est en train d'évoluer alors en France on a une particularité donc le changement il y avait 4 étapes que j'ai reprises les outils alors ça on en a créé on en a créé à fond on en a créé plein on est fort on sait outils réglementaires outils financiers on commence outils informatiques donc là c'est bon on les a créés je sais pas si c'est dans le bon ordre le changement stratégique on commence à le voir avec les différents plans de santé voilà le changement de mentalité là il y a quand même des réformes de fonds qui sont organisées donc enfin qui commencent donc là on commence à le voir aussi le changement des organisations alors là là on commence un petit peu à avoir plus de difficultés ça touche au statut ça touche à la méthode de rémunération un peu au bâtiment etc donc bon là ça évolue doucement mais on y vient et le dernier point c'est le changement de comportement et posture alors là là on sort les rames et je crois qu'en France particulièrement on a du mal avec ça et ce qui est assez intéressant sur ce point c'est que finalement et vous l'avez soulevé ce changement de comportement finalement il a été apporté par il me semble les jeunes générations qui en fait on a fait l'inverse c'est à dire qu'on n'a pas changé les comportements des gens pour aboutir mais finalement c'est le changement de comportement et d'attente qui ont fait avancer les autres choses donc ça c'est super intéressant en toute dernière ma phrase finale je pense que l'humain au centre je reviens là l'humain il est changeant il ne faut pas le nier au cours de sa vie parfois même au cours d'une même journée de génération en génération si on prend plus large l'humain est changeant et si on ne prend pas ça en compte on se trouve dans une situation aussi rigide qu'on est là donc il faudrait peut-être arrêter d'avoir des structures des organisations rigides avoir des choses qui sont ancrées dans la roche et peut-être plus aller vers des systèmes qui sont souples agiles qu'on accepte qu'ils vont évoluer qu'on sorte dans le truc tout fait qu'on espère qu'on va gagner 100 ans et pour ça qu'est-ce qu'il faut plus d'autonomie et surtout et avant tout faire confiance je vais demander merci François c'était très clair je crois je vais demander un commentaire ce sera presque d'ailleurs les derniers à Michel Simaratos sur ce point notamment et sur d'autres Michel Simaratos est un médecin mais qui également a essayé de réfléchir ou a réfléchi à côté de nous mais également indépendamment et vous avez d'ailleurs écrit récemment un livre sur l'organisation hospitalière et puis évidemment avec David Autissier qui probablement conclura notre matinée merci beaucoup on a entendu beaucoup de choses très importantes mais je pense que la dernière intervention est à mon avis celle qui résume et qui fait qui remet l'humain au centre c'est à dire l'hôpital qui structure le territoire puisque beaucoup des propositions d'organisation territoriale des soins se basent sur les réponses notamment hospitalières et les liens avec la ville puisque aujourd'hui même quand on parle de formation les terrains de formation ne sont plus limités au CHU et vont dans tous les hôpitaux et chez les médecins libéraux donc vous avez dit quelque chose qui de mon point de vue est très important c'est que l'hôpital c'est pas un bâtiment l'hôpital c'est des hospitaliers et le secteur de la santé c'est des soignants c'est à dire des gens avec une compétence et une valeur ajoutée incroyable qui arrivent au terme d'une formation de très haut niveau et vous avez bien analysé de mon point de vue les enjeux qui avaient été déjà mis en exergue lors de la première intervention c'est très clair qu'aujourd'hui la liberté et la solidarité sont les deux faces d'une même pièce on ne peut pas imaginer donner la liberté de la formation de l'installation ou de l'exercice à un responsable si derrière il n'y a pas attaché de l'autre côté de la pièce les niveaux de solidarité et de mutualisation qu'il faut du service rendu à la population alors oui sans aucun doute le changement s'appuie sur des outils oui sans aucun doute la stratégie a été aujourd'hui bien mieux intégrée dans la réflexion de politique oui je suis d'accord avec vous que les organisations souffrent d'une on va dire d'une certaine inertie ou d'une vraie difficulté qui n'est probablement qui ne trouvera pas sa réponse dans les réformes mais plutôt dans les expérimentations et alors vous disiez le comportement et posture on rame bien sûr on rame mais on avance et c'est ce qui doit conduire ce qui doit faire la conduite du changement et la conduite du changement c'est le management et donc il me semble qu'on est vraiment dans le thème de cette réunion et de ce groupe c'est le management qui permettra la réalisation des objectifs et qui permettra par la façon de faire d'atteindre ces objectifs cette conduite du changement ce management aujourd'hui on voit même dans le projet de loi de ma santé 2022 qu'il s'intéresse à la qualité mais il faut qu'on soit clair le financement à la qualité est une notion qui est hors sol qui n'existe pas le seul financement qui peut aboutir à une amélioration c'est le financement par la qualité et 300 millions d'euros même si c'est beaucoup mieux que ce qui a été fait jusqu'à aujourd'hui ça ne suffit pas pour que les incitations d'amélioration des organisations passent par la qualité c'est-à-dire répondent à la question qu'est-ce qui sera mieux après et si ce qui sera mieux après c'est uniquement l'équilibre financier on passe à côté d'un certain nombre de questionnements que se posent aujourd'hui tous les acteurs du milieu de la santé les soignants bien entendu les formateurs bien entendu les étudiants aussi et les usagers puisqu'il faut intégrer les usagers et ils ont cette demande de médecine intégrée à l'environnement j'ai trouvé votre intervention très éclairante parce que c'est ça qui nous mobilise et si on devait se poser la question comment fait-on pour intégrer le management par la qualité en se posant la question qu'est-ce qui sera mieux après et en disant notre objectif avant de commencer c'est d'améliorer ça et pas seulement le financement on voit bien par exemple à l'éclairage de la crise des urgences que la réponse financière même si elle est importante n'apporte pas de réponse au questionnement des soignants qui n'ont pas besoin d'être uniquement mieux payés mais peut-être mieux considérés et mieux intégrés au projet de société auquel répondent les urgences qui est la porte d'entrée dans le questionnement quel est l'impact de ma santé sur ma vie dans la cité peut-être un mot Patrick Léglise également vous êtes le délégué général d'un syndicat hospitalier l'INPH l'INPH intersyndicat et vous êtes pharmacien hospitalier je suis pharmacien hospitalier un commentaire il y en a d'autres j'avais quand même quelques j'ai combien de temps donc j'ai juste quelques commentaires juste un en tant que pharmacien avant d'être représentant syndical de pratiques hospitaliers en tant que pharmacien nous avons exactement les mêmes problèmes que pour les infirmières de pratiques avancées c'est à dire qu'il y a un modèle canadien nord américain anglais qui est basé sur le fort développement de la pharmacie clinique mais aussi les pratiques infirmières avancées ce sont des modèles qui ont montré leur efficacité économique et aussi leur efficacité en tant que sécurité de prise en charge des patients et je pense que la sécurité je pense que c'est la première demande aussi des patients donc je voulais simplement juste faire cette remarque et donc concernant le territoire remettre de l'humain bien sûr évidemment mais c'est pas ce qui se passe actuellement dans le cadre des GHT on est dans un hyper centralisme hospitalier qui est en train de se reconstituer nous avons des ressources humaines complètement déshumanisées elles sont hyper centralisées moi je vois comment ça se passe à la PHP moi je n'ai en tant que praticien hospitalier je n'ai plus de service des ressources humaines au sein de mon établissement donc et j'ai en face de moi des ressources humaines qui appliquent des protocoles moi tous les cas de figure qui ne rentrent pas dans le système d'information ne peuvent pas être envisagés donc et c'est pour ça aussi qu'on a de gros problèmes de recrutement à l'hôpital parce que si on n'est pas dans la bonne case on ne peut pas être recruté voilà donc je voulais mettre le point comme vous le faites à la fois sur la différence entre ce qui est espéré et la réalité et je voulais revenir sur le problème des urgences c'est que bien évidemment la revalorisation ne suffira pas il faut qu'il y ait une organisation territoriale et arrêter avec les injonctions contradictoires c'est à dire qu'actuellement les urgences de quoi ont-ils besoin essentiellement c'est d'avoir des lits d'aval d'accord or ce qu'on demande aux hôpitaux c'est d'avoir des lits bien remplis d'accord donc on ne peut pas avoir des lits bien remplis et avoir des disponibilités pour des lits des lits d'aval pour désengorger les urgences donc voilà donc il y a le côté hospitalier qu'il faut qu'il faut revoir mais il y a aussi l'organisation en ville de la prise en charge des soins primaires Merci Patrick Léglise d'ailleurs de nous rappeler effectivement je m'étais engagé également à évoquer cette question d'actualité on ne peut pas réfléchir comme nous le faisons sans hors sol comme il a été dit c'est à dire avec la prise de conscience qu'il y a effectivement sur le terrain d'ailleurs des difficultés Guillaume Gorincourt un dernier mot dont vous vouliez alors David va conclure à la fin d'accord peut-être pour faire le lien parce qu'il y a quand même avant Dominique oui ça fait le lien aussi avec ce qu'a dit François, Michel également il y a des chiffres on a des chiffres qui sont assez malheureux on a en moyenne depuis quelques années un suicide d'interne par mois en France on a des taux de burn-out de turnover qui sont dramatiques on a des taux de vacances de poste de péage qui n'ont jamais été aussi élevés et pareil pour les infirmières je mets tous les soignants là-dedans et on revient sur l'idée de sens le besoin principal de nous soignants c'est le besoin de sens si on a plus de sens on a eu la chance d'en parler avec Cynthia Fleury hier si on a besoin si on a plus de sens on se sent on se sent remplaçable si on est remplaçable on peut démissionner ou on peut disparaître donc le soignant il a besoin de ce sens-là et de cette vision collective du sens et cette vision collective elle doit être portée de deux manières à l'extérieur de l'hôpital et à l'intérieur à l'extérieur c'est les politiques c'est le statut des soignants dans la société quel est le sens ressenti par les soignants quand la consultation générale c'est à 25 euros quel est le sens perçu par les soignants quand un ministre parle en permanence de professionnels de santé en gommant complètement l'affect de ce mot de médecin dans le discours public quel est le sens ressenti par les soignants quand un ministre suggère qu'il serait de bon ton de faire grève comme d'habitude avec un brassard noir mais en travaillant ça c'est vraiment des injonctions contradictoires absolument invraisemblables et puis ensuite ce sens collectif il doit venir de l'intérieur et ça c'est le management hospitalier il va falloir à un moment donné qu'on brise ce tabou de cette pyramide hiérarchique féodale de l'hôpital et que les managers c'est à dire les chefs de service soient sélectionnés sur des critères appropriés qui ne sont pas des critères médicaux mais des critères de chef de service de manager et qui soient formés et qui soient évalués et potentiellement remis en question Guillaume vous montrez parce que c'est évidemment très important la question de la crise qui est bien au-delà d'une crise sociale une crise humaine qu'il y a dans les hôpitaux ça ne nous évidemment échappe pas et nous devons y travailler nous aussi enfin il y a des devoirs de vacances David Autissier important pour l'UC2M quelques mots de conclusion avant que Dominique conclue réellement s'il y a d'autres questions dans la salle vous pouvez notamment de nos amis journalistes s'ils veulent dialoguer avec nous il y a encore une ou deux minutes de questions alors il n'y a pas de question c'est pour moi devoir de vacances pour vous vous aurez deux sujets à traiter pendant les vacances deux choses j'avais écrit un article il y a quelques temps qui était la réforme est morte vive la transformation aujourd'hui effectivement quand on veut c'était mentionné réformer un système le transformer on était sur des modèles on fait un texte et puis on fait comme on dit dans le langage anglo-saxon du cascading on descend tout ça avec des circulaires avec tout ça aujourd'hui on voit que dans des organisations moins complexes que les vôtres ça ne fonctionne pas donc aujourd'hui on dit si vous voulez transformer une organisation vous allez développer ce qu'on appelle les logiques de transformation à savoir développer X projets d'expérimentation sur le terrain ce qui veut dire qu'il faut laisser des marges de manœuvre qu'il faut laisser de l'autonomie alors effectivement la case je m'en fous de la case mais faut-il encore pouvoir le faire et faut-il encore que le système le permette parce que les gens ne sont pas dirais-je des révolutionnaires ils sont juste là pour bien faire leur travail et effectivement je rejoins en ce sens donc la réforme est morte vive la transformation donc un ensemble de projets parce que ce sont les gens qui sont sur le terrain qui voient comment il faut faire il faut tester des choses et par agrégation ça donne lieu à des évolutions ça c'est le premier point le deuxième point qui a été mentionné sur le management alors moi je suis prof sur ces sujets-là donc effectivement sur tout ça ça a été dit moi j'ai l'habitude de dire le management ça ne s'apprend pas alors comment je dis ça on dit t'es sûr de ton truc là je dis ça se réapprend parce que c'est un comportement on parle beaucoup des compétences comportementales aujourd'hui ce qu'on va appeler les soft skills dans le langage anglo-saxon et ça ça nécessite aussi une dimension expérientielle c'est à dire que c'est parce qu'on est confronté à un moment donné il y a des situations comment on les gère etc alors vous avez bien mentionné j'ai bien aimé parce que vous dites on passe de la connaissance à la compétence alors nous on va encore un tout petit peu plus on dit on passe de la connaissance à la compétence à la capacité une capacité c'est une manière d'agir c'est mettre en oeuvre une compétence dans une situation critique c'est à dire savoir répondre à un moment donné à une situation dirais-je il n'y a pas le lit il n'y a pas telle chose c'est là que l'apprentissage se fait donc directement donc et effectivement ça passe par ces notions expérientielles et là aussi il y a une évolution forte à faire c'est que c'est tout en lien avec des techniques qui sont de la psychologie comportementale et on parlait de dogme il y a le dogme de la psychologie analytique qui rôte aussi un peu par là qui ne nous amène pas vraiment vers cela je sais j'ouvre un tout petit débat un peu dirais-je pour vous réveiller en fin de séance là comme ça donc un ces notions dirais-je de système laisser de l'autonomie des expériences moi j'ai géré une stratégie d'un grand groupe et le PDG avait dit on ne va pas faire de stratégie donc on ne va pas faire de texte on va développer 100 projets dans la boîte pourquoi 100 ? j'en sais rien c'est 100 et c'est comme ça et on se retrouve dans 6 mois et on voit ce que les 100 projets ont donné et ce que ça nous donne etc et je donne carte blanche aux personnes qui veulent être porteurs de projets je peux vous dire que c'était une des stratégies les plus intelligentes que j'ai pu voir effectuer et surtout les gens ont retrouvé du sens et aussi de la liberté et de la responsabilité vous savez il y a une notion et je termine sur ça parce que je regarde Pascal commence à me regarder on fait simplement le temps on a commencé avec du retard c'est mon voisin qui m'a dit donc il y a une forte solidarité sur ici et par rapport à ces notions là dirais-je d'expérimentation je disais cette entreprise là a dit on met ça en projet on voit au bout de 6 mois on voit comment ça s'intègre et les gens ont retrouvé et je leur donne la possibilité de tester des choses c'est pas dans les cases c'est pas ci c'est pas ça mais au moins on en parlait d'un projet d'article 51 pardon ou autre chose il faut des éléments sur lesquels on ait des marges de manœuvre pour tester des choses et ça sera à la fois des réformes organisationnelles mais surtout des bacs à sable je prends bien cette expression là au sens de piagé du terme d'expérimentation comportementale qui donneront les compétences managériales je crois mon petit doigt me dit que c'est une excellente transition pour la conclusion de Dominique Meigne le président de l'UC2M bon bah on va faire du bac à sable si on peut on le fera alors effectivement c'est très complémentaire parce que moi ce que je ressens ce dont on parle entre nous c'est que ce que peut apporter l'UC2M c'est de capitaliser un certain nombre d'expériences qui sont aujourd'hui qui n'ont pas le droit aujourd'hui à la visibilité et que on pourrait essayer de faire remonter dans ce système très diffracté et dont on pourrait essayer de tirer la substantifique moelle et également s'en servir comme révélateur de ce qu'est le changement la transformation à l'épreuve ce qui semble ce qui est une intuition mais qui se vérifie c'est que la plupart de ces expériences qui marchent ce sont des c'est l'humain c'est des professionnels effectivement c'est des professionnels mais enfin attention parce qu'effectivement il n'y a pas que des médecins on est dans un système de santé aujourd'hui qui est quand même très plurimodal et ça fait partie aussi de ce qu'est la nouvelle compréhension du système de comprendre que chacun a sa place c'est qu'il faut que chacun se sente reconnu dans la parole publique donc moi je soutiens la façon dont les néologismes comme professionnels de santé effectivement remplacent l'habitude de tout voir à travers l'approche du docteur mais ce qu'on voit c'est que ce qui marche c'est que ce sont des professionnels qui font des pas de côté c'est à dire qui sortent de leur statut et qui font un pas de côté pour aller voir chez l'autre ou aller s'inspirer de la culture de l'autre donc ce que on peut proposer à l'UC2M c'est de regarder les transformations avec cette approche du pas de côté je ne sais pas si David l'acceptera ou trouvera un néologisme qui nous rassurera évidemment anglo-saxons là-dessus mais c'est de sortir des statuts pour aller vers des approches qui effectivement seront plus fluides seront plus agiles et qui montrent aussi qu'il y a un moment donné un degré de maturité chez ceux qui s'en emparent pour comprendre que ce n'est pas dans les organisations verticales les tuyaux et le confort endogamique qu'on a la réponse aux questions que les enjeux actuels portent donc ce que je propose Pascal c'est qu'on évolue enfin on mette à notre propre agenda cette réflexion à partir pour ne pas pour ne pas déirer gentiment sur du yac à faucon à partir d'expériences de terrain dont on essaiera de tirer des enseignements effectivement il faudra peut-être accepter de s'attaquer à des points durs les points durs c'est quand même à un moment donné les statuts professionnels c'est les Himalayas que sont par exemple la fonction publique dans ce pays qui à mon avis est quand même pour une partie un peu un oxymore du management des ressources humaines mais pour tout le monde y compris pour les enseignants en médecine qui sont nommés à vie sans évaluation et que donc tout ceci tout ceci mérite quand même à un moment donné d'être au moins regardé en lien avec la logique de la transformation on va pas supprimer on va pas l'UC2N n'a pas cette volonté de renverser la table mais au moins que les problématiques soient posées et que l'on voit où les logiques interstitielles peuvent essayer d'instiller un petit peu le changement merci beaucoup je voulais vous dire alors j'espère que nous serons peut-être les conquérants de l'impossible les conquérants de l'impossible je voulais vous dire que nous étions donc d'abord ravis d'être avec vous ce matin nous voulions faire le point nous voulions vous dire où nous allions nous voulions vous montrer notre vitalité nous voulions vous dire que nous n'étions pas seuls et que nous étions nombreux avec d'autres que tous les travaux des groupes divers professionnels et sociaux sont importants nous voulons rassembler au travers de l'université du change management en médecine du C2M nous avons le sentiment que nous sommes Dominique au bon moment Dominique et les autres au bon moment et au bon lieu c'est toujours important pour travailler notamment avant les vacances nous avons des devoirs de vacances mais je vous souhaiterais de bonnes vacances immédiatement nous avons des tas de sujets à aborder nous les déterminerons le 2 octobre je crois que ce sera le 2 octobre la date a beaucoup changé nous attendons en réalité de nous caler avec l'actualité je crois que le 2 octobre ce serait bien nous ferons notre colloque scientifique nous poursuivons toujours nos travaux sur les masterclass à la demande notamment de Dominique de Pierre de David de Jean-Paul également et d'autres des masterclass qui sont des lieux de formation pour nous donc nous avons beaucoup de chantiers je voulais vous dire une chose importante c'est que nous avons une très grande satisfaction c'est que nous avions porté un amendement au Sénat l'UC2M avec d'autres et notamment avec les doyens madame sur Erasmus et sur la nécessité de favoriser les échanges internationaux pour les jeunes étudiants et nous avons eu la grande satisfaction de voir que les sénateurs l'ont repris donc nous espérons maintenant que le gouvernement et les députés poursuivront ce travail en tout cas c'était une vraie satisfaction j'espère qu'elle sera une satisfaction qui durera je remercie tous les experts qui nous ont rejoints ce matin évidemment le groupe des sons je ne les cite pas tous mais vous voyez la vitalité des travaux je remercie François Zemillet évidemment pour l'organisation Pascal, Victoire Nicolas Merlet Corinne Leroux Emmanuel, Philippe et je vous donne rendez-vous à la fois évidemment sur tous les réseaux que nous avons encore un merci très particulier à Xavier Valin et Vivi Hoover qui va nous aider à moderniser notre plateforme d'échange et nous vous retrouvons très vite en septembre bonnes vacances à tous amitié merci Música 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 Sous-titrage ST' 501